Mathieu, dans quel état d'esprit vous êtes avant de défier Bourg-en-Bresse vendredi au Stade d'Uno ? Conquérant, hyper motivé et on a hâte de retrouver notre public à la maison pour continuer cette série qu'on a enclenchée de résultats positifs. Même si on aurait aimé la victoire à Boulogne, ça reste un bon résultat. On a gardé la solidité défensive, on a montré quelques valeurs d'engagement. Il nous a manqué un petit peu d'allant pour aller chercher un peu plus d'occasion et piquer encore un peu plus. Mais en tout cas, on a une solidité qu'il faut confirmer. Et maintenant, on y a apportant cette petite touche de folie offensive pour aller faire mal à l'adversaire. Mais en tout cas, personnellement et collectivement, hyper déterminé. Et motivé pour demain, oui. Tu l'as dit, c'était important de retrouver une solidité défensive. Ça fait deux matchs d'affilée en championnat, vous ne prenez pas de but. Mais est-ce que du coup, ça ne s'est pas au détriment de l'allant offensif comme tu en parlais ? Pas forcément, parce que contre Dijon, on a aussi eu cette solidité. On a réussi à se créer pas mal d'opportunités. Donc, on est capable de mettre les deux. Maintenant, ça passe par pas mal de mouvements, pas mal de générosité, d'abnégation, d'efforts les uns pour les autres. Et on a montré qu'on a été capable de faire ça. Et on a montré qu'on avait du caractère, surtout. Après la défaite à Sochaux, où ça faisait quelques résultats négatifs, où il fallait sortir de cette spirale un peu négative. Et on a montré qu'on avait cette force de caractère pour le faire. Donc, le groupe a des ressources. Et moi, je suis persuadé qu'on est capable de continuer. Mais il faut surtout arriver à enchaîner ça, en fait. À enchaîner les résultats positifs, les victoires. Et ça va apporter encore plus de confiance, encore plus d'énergie, encore plus de boost au groupe. Donc, c'est important d'aller chercher ça. Si jamais vous enchaînez, comme tu le dis, avec une victoire face à Bourg-en-Brest, vous pourriez être sur le podium. C'est pas encore sûr, mais c'est une possibilité. Bien sûr. Ça signifierait quoi après 12 journées ? On ne va pas faire du football fiction, mais… Ça signifierait pour l'instant pas grand-chose, tu le sais. Le championnat, il est loin d'être fini. Mais, et même si on aimerait être encore aujourd'hui plus haut, parce que les attentes du club ont été affichées, parce que c'est un club ambitieux et c'est un club populaire qui a besoin et qui demande à retrouver le plus haut niveau. Donc, c'est normal. Mais on est toujours là. On est placé. Alors, on pourrait, on aurait pu être plus haut, forcément. Moi, je suis arrivé depuis longtemps, mais il y a le potentiel pour faire une belle saison. Donc, le but, c'est de rester dans ce wagon-là de quelques équipes devant qui vont se taper et puis, au fur et à mesure, imposer ce qu'on sait faire et rester dans cette dynamique. C'est important qu'on a réussi à recréer là depuis quelques matchs. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant que tu es arrivé ici dans le Nord. Alors, comment se passe ton adaptation à la fois sur le terrain et hors des terrains ? Bien, très bien. Bon, là, je suis content parce que j'ai enfin trouvé mon logement. Donc, ça y est, je vais pouvoir m'épanouir et avoir mon petit chez moi. C'est aussi important d'avoir un petit cocon personnel ou se retrouver. Mais je me sens très bien. J'ai retrouvé goût à la compétition. C'est ce que j'étais venu chercher. Et c'est vraiment un choix que je ne regrette pas du tout parce que, comme je te disais, en arrivant, je joue au foot pour retrouver ces émotions-là, retrouver du plaisir et apporter ce que je sais faire aussi. Et moi, mon essence, c'est le terrain. Donc, voilà, je suis content d'être ici. Et comme je te dis, on est focus sur cette mission qui nous attend cette année et ce challenge qui est hyper excitant. Avec mon groupe, avec aussi pas mal de partenaires de Belote. Oui. Le jeu à la mode du côté du VLC. Oui, exactement. Mais comme on disait avec ton confrère au début, c'est un jeu, surtout joué par les anciens. Les plus jeunes, c'est un peu plus de mal. On a fait plus de mal à les initiés à ça. Mais on est quelques anciens à perdurer cette tradition. Donc, c'est très bien, une petite partie après l'entraînement, voilà, quand il y a un petit retour au calme. Ça fait plaisir, ça permet aussi de passer un petit peu de temps ensemble. Donc, c'est des valeurs qu'il faut garder. Ça fait partie aussi d'une vie de groupe en interne qui est importante, quoi. Donc, c'est bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.